voilà toujours le confinement toujours une petite intro musicale alors ne cherchez pas de qui ça vient c'est une petite improvisation que je viens de réaliser pour illustrer ce que l'on va voir maintenant le diagramme de gantt et vous comprendrez pourquoi je parle d'improvisation alors le diagramme de gantt déjà commençons par savoir qui était monsieur gantt monsieur gantt de son prénom henry était un ingénieur américain qui a mis en place cet outil en 1910 qu'est ce que le diagramme de gantt j'ai donné la réponse juste avant c'est un outil un outil il va servir à quoi cet outil il va servir à planifier des activités ou organiser un projet le but de tout ça c'est de visualiser puisque c'est un diagramme donc de visualiser la chronologie des tâches qui vont être réalisées alors on va prendre un exemple la pose du papier peint dans une pièce c'est toute une activité que vous réaliserez tous un jour ou l'autre alors on va partir du constat qu'on dispose déjà du papier de la colle du matériel que la pièce est vide de meuble alors qu'est ce qu'il faut réaliser première étape retirer l'ancien papier puis lessiver les murs puis sécher les murs puis préparer la colle alors là on verra qu'il ya un temps de prise de la colle donc on gérera ça après découper les laits les laits sont les bandeaux de papier et les poser donc on va disposer toutes ces activités sur une échelle ces tâches sur une échelle de temps on travaillera sur deux journées la première journée une personne travaillera la deuxième journée deux personnes feront le travail alors la première activité retirer l'ancien papier peint j'ai considéré que ça allait prendre une partie de la journée puis vient après le lessivage des murs là un élément important on ne peut pas commencer par lessiver les murs puis après retirer le papier donc il y a une certaine chronologie troisième étape le séchage des murs ce qui est logique ça vient après le lessivage donc on a un lien voyez succession d'activités fin de tâches succession de tâches les unes derrière les autres on en arrive à la fin de la première journée donc on va passer à la deuxième journée et la deuxième journée va commencer par la préparation de la colle cette colle on va la préparer ça va prendre très peu de temps sauf qu'on va avoir un temps de prise de la colle c'est à dire que pour qu'elle soit utilisable et ce temps peut varier de 15 à 20 à 30 minutes et donc pendant ce temps-là soit on attend alors on peut discuter avec la personne avec qui on est ou prendre un café mais il y a aussi une activité qui est intéressante enfin une activité une tâche qui est intéressante à réaliser en même temps c'est de découper les lettres papier donc ici voyez on a laissé un petit peu de temps pour préparer la colle mais là on va avoir donc un chevauchement entre la prise de la colle et la découpe des laits de papier poser les laits alors là vous voyez on ne peut pas poser les laits si la colle n'est pas efficace donc on va attendre que la colle soit prise pour poser les laits de papier on voit qu'il y a les deux activités qui se chevauchent sauf à la fin ce qui est normal puisque la personne a commencé ici à découper les laits de papier avant celle qui les a posés ce qui veut dire que l'on va avoir un laps de temps à la fin où une personne n'aura plus à découper le papier donc elle peut en profiter pour nettoyer le matériel vous voyez on a quelque chose si on regarde l'ensemble de très visuel voyons les avantages de ce diagramme vous avez vu il est visuel je viens de parler de l'avantage principal le deuxième avantage c'est qu'il évite les pertes de temps on l'a vu avec la colle le temps de prise troisième avantage ça structure les idées vous avez vu tout est organisé d'où ma référence tout à l'heure avec l'improvisation il n'y a pas d'impro ici on est obligé de suivre le cheminement alors l'inconvénient c'est que cela peut devenir vite complexe et illisible ce diagramme imaginez des projets sur plusieurs mois ou plusieurs années ça va vite être compliqué à visualiser tout sur le même diagramme donc on va être obligé de le subdiviser c'est à dire de faire des diagrammes par activité dernier inconvénient c'est qu'il faut constamment le mettre à jour il peut y avoir des ajustements des aléas, des imprévus je prends l'exemple de mon papier peint imaginez que la colle ne prenne pas elle soit de mauvaise qualité il va falloir retarder tout pour aller en acheter etc donc il faut absolument tenir compte de tous ces aléas et ces imprévus voilà j'en ai terminé pour cette vidéo sur Baudin Prof TV donc n'hésitez pas à liker la chaîne à vous y abonner et à partager merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir